Générique ... Bonjour et bienvenue dans Business Line, où nous évoquons l'actualité des entreprises dans le monde depuis Dubaï. Nous sommes juste à côté du Museum of the Future de Dubaï, un futur qui se conjugue au présent. L'Emirat s'est doté d'une stratégie ambitieuse en vue de devenir un hub international de la créativité en doublant d'ici à 2025 le nombre d'entreprises spécialisées dans les contenus, le design et la culture. Nous avons demandé à des représentants de ce secteur ce qu'ils en pensent. Dubaï ambitionne de faire passer la contribution de l'économie créative à son PIB de 2,6 à 5 %. L'Emirat met en place de nouvelles zones dédiées à la création, à la culture, au contenu, aux médias, au design et aux arts. La stratégie dédiée à l'économie créative a pour objectif de doubler le nombre d'entreprises créatives et culturelles installées sur place pour les porter à 15 000 d'ici à 4 ans. Les emplois qu'elle représente passeraient dans le même temps de 70 000 à 140 000. Déjà, ces spécialistes de la constitution de société se disent davantage sollicités. C'est une excellente nouvelle pour le secteur et pour les Emirats arabes unis dans leur ensemble. C'est très encourageant de voir Dubaï soutenir ce type d'initiatives, attirer des entreprises étrangères et aider les talents locaux dans le secteur créatif. Dubaï est très proactif quand il s'agit de créer les conditions qu'il faut et de s'assurer qu'il y a l'infrastructure adéquate. L'annonce faite par les autorités a été très claire concernant le cadre mis en place pour soutenir les entreprises créatives. Mais quel type de soutien existe déjà pour ces entreprises ? Nous n'avons rencontré aucun obstacle lors du lancement de notre activité. C'est très facile de s'installer, de constituer une équipe, de recruter du monde, d'investir en termes de location de locaux et de développer son activité. Cette ligne de robe de soirée a vu le jour en tant que projet parallèle en 2013 avant de très vite devenir une entité à part entière avec des magasins indépendants. Ces créations sont présentes aujourd'hui dans des boutiques à l'étranger. On fait tout à Dubaï, donc je ne fais pas d'externalisation. J'ai fait venir tous mes collaborateurs de différentes nationalités à Dubaï. Les spécialistes de la broderie, les artisans, toutes les personnes qui confectionnent et même l'équipe de stylisme qui nous aident aujourd'hui. Donc nous avons notre atelier et notre production aux Émirats Arabes Unis. Nous faisons tout ici. Nous essayons même d'acheter nos tissus ici. La stratégie dédiée à l'économie créative vise à soutenir ceux qui veulent concrétiser leurs idées novatrices. C'est formidable pour nous parce que je me dis que le secteur de la mode reste quelque chose de relativement nouveau à Dubaï. On a le sentiment que les acteurs et les clients locaux soutiennent vraiment les stylistes installés ici plutôt que ceux basés à l'étranger. J'ai l'habitude de dire que si vous êtes un pionnier dans ce que vous faites, vous réussirez. Dubaï a créé plusieurs structures qui accompagnent les entreprises de ce secteur dans leur développement comme Media City, Production City et Dubaï Design District. Le district a été créé en 2013. Il suffit de fréquenter ces trois sites pour se rendre compte de l'engagement pris par Dubaï du point de vue des infrastructures et de sa volonté d'encourager ses profils créatifs à venir ici et à développer leur activité. Le prince héritier de Dubaï et président du conseil exécutif de l'Emirat a inauguré la zone créative d'Al-Koz. Ce hub dynamique est un lieu où les artistes et les designers peuvent vivre, travailler et créer. Une esquisse de la vision que veut concrétiser l'Emirat. Bill Gates exhorte les gouvernements et le secteur privé à travailler ensemble pour généraliser des technologies révolutionnaires qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Il plaide pour de nouvelles formes de financement pour que ces technologies puissent faire concurrence aux carburants fossiles. Bill Gates a participé au récent sommet virtuel sur le climat organisé par Joe Biden. Le milliardaire philanthrope cofondateur de Microsoft s'est adressé à plus de 40 dirigeants de la planète. Quasiment toutes nos technologies zéro carbone sont plus chères que leurs équivalents fossiles. Pour faire bénéficier à tous les habitants de la planète des avantages de la vie moderne, il nous faut des produits zéro carbone qui soient tout aussi abordables qu'il y ait ce que j'appelle un surcoût vert de zéro. Bill Gates a préconisé au gouvernement et aux entreprises d'agir à trois niveaux. Nous devons développer et déployer des technologies révolutionnaires qui nous permettent d'éliminer les émissions au sein de l'économie physique. Deuxièmement, nous devons faire appel au marché de l'énergie pour financer et mettre en œuvre ces innovations, par exemple en trouvant de nouvelles pistes de financement pour ces technologies de manière à harmoniser les règles du jeu pour qu'elles puissent faire concurrence aux carburants fossiles. Troisièmement, les gouvernements et les entreprises doivent adopter des politiques qui accélèrent cette transition et la rendent moins coûteuse. Le milliardaire a aussi appelé les dirigeants à récompenser ceux qui, malgré les difficultés, mènent des actions significatives en vue de réduire les émissions de CO2. Alors que le Royaume-Uni commence à lever ses restrictions, le célèbre secteur du West End, à l'ombre, se prépare à voir revenir le public dans ses théâtres. Le monde du spectacle, qui emploie 300 000 personnes dans le pays, a été mis sur pause depuis plus d'un an, ce qui menace des milliers d'emplois. Noah Thomas n'aura eu droit qu'à quelques mois sous le feu des projecteurs. Il y a plus d'un an, ce jeune comédien de 21 ans a quitté son école d'art dramatique pour assurer le rôle principal de la comédie musicale montée dans le West End, Everybody's Talking About Jamie. Quelques semaines après ses débuts, la pandémie de Covid-19 a atteint le Royaume-Uni, entraînant la fermeture des théâtres. « Ce qu'on se dit, c'est qu'on tient bon. On ne va pas renoncer à ce métier pour lequel on s'est formé. » Le monde du spectacle, qui fait vivre environ 300 000 personnes au Royaume-Uni, est resté porte-close presque en continu ces 13 derniers mois. Une mise à l'arrêt qui menace également des milliers d'autres emplois annexes, dans les bars, restaurants et hôtels. De son côté, Nika Burns, propriétaire de l'Apollo et de cinq autres salles londoniennes, a mis en place un protocole strict de test pour les comédiens et le personnel, investi dans des distributeurs de gel désinfectant, et réduit la jauge en salles. Elle se souvient avec émotion de cette courte période en décembre où les spectacles ont pu se tenir. « J'ai vu les spectateurs repartir des théâtres beaucoup plus heureux que quand ils étaient arrivés. » Environ un tiers des théâtres du West End prévoient de rouvrir dans les prochaines semaines, alors que d'autres restrictions pourraient être levées le 21 juin en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. Face aux nombreuses critiques, le gouvernement britannique a débloqué plus de 1,38 milliard d'euros de subventions et de prêts aux organisations des arts et de la culture. Malgré l'inquiétude sur l'impact de la pandémie à long terme, beaucoup s'accordent à dire, comme on le dit dans ce métier, que le spectacle doit continuer. C'est la fin de ce Business Line. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada